Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous recevons un homme qui veut nous ouvrir les yeux ou encore l'esprit sur ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. On parle de Jésus, on parle de Dieu, on parle de la maison de Dieu, on parle du paradis, on parle aussi de l'enfer. Mais, quand on revient ici sur la terre, on nous dit qu'il y a l'église de Dieu, l'église de Dieu dans ce monde. Mais quand on ouvre les yeux et qu'on prend notre loupe et qu'on regarde bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bâtiments avec différentes dénominations. Chaque église a son nom. Celui-là va se dévier, il va dire, oh mon église appelle la foi. Un autre va se dévier, il va dire, oh mon église appelle la patience. L'autre va se dévier, l'autre va se dévier, il va dire, oh mon église appelle la veine de terre. On ne comprend plus bien. Et la chose la plus grave de cette histoire, c'est que la plupart de ces pasteurs-là ne s'entendent pas. Chacun a sa manière de voir les choses, chacun a ses doctrices. Et c'est devenu bizarre, quand tu deviens un des chrétiens évangéliques, tu te dis que ce que les catholiques font, c'est du diable. Quand tu deviens un catholique, tu te dis que ce sont les chrétiens des chrétiens évangéliques qui ont abandonné leur source, qui ont abandonné le Dieu, qui ont abandonné le chemin. Mais en clair, à quoi ressemble l'église dont Jésus parle? À quoi ressemble cette église accueillie du Seigneur et de l'Église, quand tu viens de venir chercher? Où sommes-nous et où devons-nous fixer notre regard? Vraiment, c'est une situation assez compliquée aujourd'hui. Certaines personnes nous disent clairement que l'église de Dieu, ce n'est pas ce que vous voyez là, dans ce monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des grands bâtiments de luxe, ou des grands bâtiments avec quatre murs, où les gens soient assis, en train de crier, ori, bababababa, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Vraiment, cette affaire-là devient bizarre. L'affaire-ci, l'affaire-ci. Enquirer un homme, pour essayer de nous d'écrire, si, sur cette affaire, il nous dit ce qui se passe. Écoutons. Il y a lieu de se poser cette question que beaucoup se posent au sujet de l'Église. Et justement, il y a la prolifération des Églises dans le monde, comme nous le voyons. L'Église telle, le ministère telle, l'Église telle, le ministère telle, l'Église telle, mission telle. Mais ce que j'aimerais ici dire, c'est que Jésus, le sauveur du monde, a déclaré dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 18, il a déclaré ouvertement, solennellement, pas en cachette, il a dit, je bâtirai mon Église. Il est question de son Église. Il n'a pas dit que je bâtirai mes Églises, non. Il a dit, je bâtirai mon Église, qui veut dire une seule Église, que Jésus-Christ a bâtie sur cette terre. Aujourd'hui, on peut avoir des Églises de la montagne, des Églises de la vallée, des Églises de la mer, des Églises du feu, des Églises du vent, des Églises de tout ça. Il n'y a pas de problème. Chacun peut faire ce que bon lui semble, comme nous dit dans le livre des proverbes, dans le livre des juges, autant pour moi, à son chapitre 21, le dernier verset, qui dit que quand il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Justement, quand Jésus n'est pas le roi d'une personne, d'une nation, chacun fait comme bon lui semble. Tu peux créer ton mouvement, tu peux ouvrir ton Église, tu peux bâtir ton Église, tu fais ce que tu veux parce que c'est ta chose. Mais Jésus n'a bâti que son Église. Et c'est ça que le Saint-Esprit aussi est venu pour continuer le travail que Jésus a commencé sur la terre. Bien que lui-même, il était en partie, il a dit que voici, je suis avec vous. Il est avec son Église sur la terre. Il est donc question de son Église, qui n'est pas une dénomination quelconque, qui n'a pas une direction quelconque. Donc si oui, c'est là-bas au ciel où il est allé que se trouvait la direction de son Église. Mais il a laissé son enseignement. Il a enseigné. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, son Église est donc composée de toute personne qui croit en Jésus-Christ et qui vient à lui pour avoir le salut. Parce que Jésus, son miracle qu'il a compris dans la vie d'une personne, ce n'est pas seulement de le guérir de maladies, de lui rendre riche ou quoi que ce soit, mais de transformer la vie pécheresse à la vie de sainteté d'un enfant de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en son nom, réellement, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, Paul dit qu'on est une nouvelle créature. On ne vit plus dans la vie du passé, du péché justement, mais on mène la vie de la sainteté. Et on marche comme Jésus a marché, on vit comme Jésus a vécu. Donc c'est pour cela que, quand nous parlons de l'Église, que chacun aujourd'hui, chacun frappe la main sur la poitrine. Moi, mon Église, je suis de l'Église de tout ça. Oui, il n'y a pas de problème dans tout ça. Mais Jésus, lui, il n'a bâti qu'une seule Église qui est ceux qui croient en lui et qui gardaient sa parole. La Bible nous dit également dans Jean, chapitre 8, si on lit à partir du verset 30, 31, 32, la Bible dit que les Juifs qui étaient dans leur religion, le judaïsme, bien entendu, quand ils ont cru en Jésus, Jésus leur a dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment médecine, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ceux qui sont partis ou membres de l'Église de Jésus-Christ sont ceux qui connaissent la vérité de Jésus-Christ. Ce n'est pas la vérité des gens que chacun a sa façon de dire et il appelle sa vérité. Donc, il n'y a pas une autre que celle que Jésus-Christ a enseignée et qu'il faut suivre, observer, pratiquer, vivre cela et attendre Jésus qui va revenir chercher son Église. Il viendra chercher son Église. Et par ailleurs, il dit que beaucoup lui diront que, Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons fait cela en ton nom. Et nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait tous ces faits dans tous ces milieux-là qu'on appelle Église ou ministère ou quoi. Tout cela se dit au nom de Jésus. Et même si Jésus dit qu'il répondra, il le dira ouvertement que, Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connus. Vous avez fait tout cela en mon nom. Mais moi, je ne vous ai pas connus. Je ne vous connais pas. Parce que vous commettez l'iniquité. Le problème du monde, c'est le péché. Et Jésus-Christ est donc venu pour libérer les gens du péché et les faire les enfants de Dieu. Ce n'est pas les faire un groupe, une dénomination, une constitution en tant que tel. C'est la vie de Jésus-Christ qui vit la vie de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui dit qu'il le connaît doit marcher comme lui-même a marché. Il nous a laissé la direction que nous devons marcher, les empreintes sur lesquelles nous devons suivre. Donc, l'Église de Jésus reste l'Église de Jésus. Et les Églises du monde, il y en a tellement et beaucoup disent « Beaucoup viendront en mon nom » et beaucoup les suivront. Ils vont même faire des miracles, ils vont faire des prodiges, ils vont faire des grandes choses, construire des immeubles, faire des choses pour attirer, séduire les gens. Mais Jésus n'est en pas là. C'est comme il parlait de l'Église de l'Odyssée qui est une Église dans la Bible qui dit que cette Église dit qu'elle est riche et n'a besoin de rien. Et même dans cette Église, Jésus dit que lui était dehors, à la porte. Je me tiens à la porte. Il n'est pas à l'intérieur de l'Église. Il est là dehors parce que les riches sont là. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Jésus est dehors. Il n'est pas là-dedans. Mais Jésus dit à l'Église de l'Odyssée que tu ne sais pas que tu es malheureuse, tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Les gens se contentent de la richesse, de ce qu'ils ont, de l'Église et de tout, sans toutefois chercher à connaître Jésus, la vie de Jésus, surtout la vie de sanctification. Comme Jésus lui-même, il a vécu sur cette terre. Il n'a pas commis de péché. Et quand il transformait la vie d'une personne, eh bien le péché n'a plus de place. Un enfant de Dieu ne péche pas parce qu'il a la vie de Jésus. La vie de Dieu est en lui et il est membre de l'Église de Jésus-Christ. Il peut se trouver dans n'importe quelle dénomination. Ce n'est pas un problème de dénomination, mais il est question des problèmes de vie. La vie de Jésus en une personne. L'esprit de Jésus, Paul dit aux Romains, dans Romains chapitre 8, verset 9, «Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. » Si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ qui montrait que tu es réellement un enfant de Dieu, c'est parce que l'esprit témoigne à mon esprit ou à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ça la différence de tout ce qu'on a aujourd'hui dans le monde. Les gens sont dans telle Église, dans telle dénomination. Tout cela, ce sont les affaires de ce monde. Mais l'Église de Jésus reste l'Église. Il a dit que les portées de ce jour de mort ne prévaudront point contre cette Église. Elle restera toujours debout jusqu'à ce qu'il vienne la chercher. Voilà ce que le monde a besoin de connaître à propos de ce qu'on appelle Église. Église, Église, Église. Non, une seule Église. Et cette Église, c'est Jésus qui est le patron, c'est Jésus qui est le fondateur et c'est Jésus qui l'a établi. Et le Saint-Esprit est venu pour travailler dans l'Église de Jésus, pas dans les dénominations ou les religions ou les groupes. Non, dans l'Église de Jésus qui n'est des personnes qui ont accepté Jésus et qui le suivent et qui l'obéissent et qui le servent et qui l'attendent. Gloire à Dieu. C'est ça l'Église. Gloire à Dieu. C'est ça l'Église. Les frères et sœurs, vous l'avez entendu, voici ce qui est maintenant clair. En un mot, l'Église de Dieu, là, l'Église de Dieu, dont le Seigneur du Christ, nous parle, ce sont les gens qui font la volonté de Dieu. C'est-à-dire ceux qui abandonnent le péché. C'est-à-dire ceux qui voient le mal et le bien et qui choisissent le bien. Ceux qui choisissent de faire le bien. Ce sont ceux, les hommes qui croient vraiment en Jésus-Christ et à tout ce qu'il a dit par rapport au royaume des cieux et tout ça. Ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit, le bon esprit. Ceux-là même qui font tout pour obéir à la parole de Dieu. Ceux-là même qui ne pèchent pas. Ceux-là même qui se privent de beaucoup de choses dans ce monde juste pour plaire à Dieu. C'est cela même l'Église de Dieu. Ce sont des frais personnes qui n'ont rien à prouver dans ce monde si ce n'est de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ce sont les gens simples qui n'ont rien pour vous attirer, rien pour vous séduire. Ce sont les gens qui n'ont pas besoin de crier sur tous les trois qui sont les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu ou bien les frères de Dieu ou bien les vrais chrétiens. Ce sont les gens qui dans leur cœur, dans leurs âmes et l'esprit appartiennent déjà à Dieu et ça ne changera jamais. On ne peut pas confondre dans la lumière les ténèbres. Non, 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 non. C'est impossible. Celui qui est bien, celui qui est bien, il ne restera toujours bien. Un bon n'a produit toujours de bons fruits. L'Écrit de Dieu, l'Écrit de Jésus-Christ, c'est ce prônable qui produit de bons fruits là. C'est lui qui est considéré comme l'Écrit de Dieu. Ça veut dire que le bâtiment que nous voyons et les noms qu'on se donne même, ce que les gens ont l'habitude de faire, ce sont des histoires. En clair, c'est un truc d'esprit. C'est un truc d'esprit. La vie est un choix. La vie, c'est un choix. Tu choisis des feuilles du bien, tu t'éranges dans le camp du Seigneur Jésus-Christ. Tu choisis des feuilles du mal, tu t'éranges dans le camp du diable. Il y a des trompeurs à l'Église, il y a des voleurs, il y a des imposteurs, il y a des gens qui sont là pour les carrer les gens et il y a aussi des commerçants. Regardez-le quand. Regardez-le quand ? Il y a des gens qui viennent à l'Église, qui viennent dans cette histoire de Dieu juste pour se faire de l'argent parce qu'ils voient à cela un réel business mais qui peuvent aller point de pouvoirs occultes pour pouvoir tromper beaucoup de personnes. pas d'un faux miracle ou d'un film miracle réellement. C'est la puissance du diable ou la sorcellerie qui n'aime pas. C'est la machine. Ça, ce n'est pas le Christ est Dieu. Mais quand le Seigneur est critique dans ce dernier temps, les gens vont dire « Ah, Seigneur Nicolas Chassé le démontre ton nom, comment se fait-il que tu ne nous reconnaisses pas ? » Pourquoi Seigneur l'avons dit ça ? Seigneur l'avons dit parce qu'il pense que Dieu c'est un chaos, il pense que Dieu c'est un enfant et qu'il peut il peut vous tromper. En réalité, ce sont des pasteurs sorciers. Donc, ils vont faire semblable pour dire « Ah, Seigneur Nicolas Chassé le démontre, on disait quand même ton nom, on disait quand même ton nom, donc tu dois le Seigneur pour que tu dois le laisser à toi au paradis. » Il m'a dit « Non, 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 vous là, je ne vous connais pas. Vous, vous sacrifiez des vies humaines juste pour avoir des pouvoirs ou vous avez des têtes d'iniquité sur vous, vous ne vous êtes pas répondis et vous dites que vous chasserez le démontre mon nom. Non, 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 ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être un mon nom. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'était ça qu'il s'agit. Que celui qui a désolé pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église Jésus. Mais d'accord, l'est-il de ce qui s'est passé dans l'Apocalypse où les Seigneurs écrivont cette Église ? Dites-moi ce que vous vous avez pensé à ce livre aussi. Je vous donne la vidéo prochaine de vous. Il me faut vous montrer quelque chose qui se passe encore dans cette affaire d'Église. Ha ! Il y a trop de choses à vous montrer. Que Dieu m'exprime et donne la force de construire et de réunir toutes ces informations là. Pour vous. Pour vous. Soyez prêts.